Les outils les plus utilisés. Ah, mais jamais vient de partir l'enregistrement. Je pense qu'il y avait oublié. Je suis désolé, mais c'est quand même. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Oui, c'est ça. L'enregistrement et la diapo vont être rendus disponibles. Je vais parler des suites bureautiques parce qu'il y en a plusieurs qui sont faites. Quand on parle souvent de suites bureautiques, on parle Office 365, Word, Excel, PowerPoint. Mais il y en a potentiellement d'autres qui peuvent être utilisés. Tous les outils de gestion de classe qui peuvent être utilisés aussi. Quand je parle des outils de gestion de classe, je parle des outils que les enseignants utilisent pour remettre les notes, remettre les documents, remettre les travaux. Où est-ce que vous allez déposer vos travaux quand ils vont être terminés? Si les enseignants ont des liens à partager, des vidéos à partager, c'est sur les outils que j'appelle de gestion de classe. Je vais finir le contenu. Après ça, je vais revenir pour les questions que je vois dans le chat. Pour ce qui est de l'agenda électronique, ce qui est nouveau cette année, c'est qu'il n'y aura pas d'agenda papier. Avant, c'était un carnet, l'agenda papier qu'on avait. Cette année, ce qu'on fait, c'est un agenda électronique. On invite les étudiants à utiliser le calendrier d'Office 365 qui est Outlook essentiellement. Je vais vous montrer ça, comment vous connecter et comment y avoir accès. Le sans-fil, quand vous allez arriver sur campus, que vous soyez à Félix Leclerc, à Gabriel Roy ou à Louis Reboul, comment vous connecter au sans-fil. Les applications mobiles. Il y a quelques applications mobiles qui existent. Juste vous mettre au courant. Vous pouvez les télécharger sur vos tablettes. Téléphone, c'est des outils qui facilitent la vie beaucoup. Ensuite, je vais parler qui peut vous aider si vous avez des questions et le soutien informatique pour les étudiants. Je vais le présenter peut-être un peu plus en détail. Je vois les questions. Je vois qu'Éric t'a répondu pour l'ordinateur personnel. Je vais répondre au fur et à mesure. Si je trouve des sujets particuliers qui reviennent, je t'ai interrompé pour te poser la question. Pour les étudiants qui participent, moi, je vous inviterais à écouter le contenu que Guillaume a pour vous. Puis si, au moment où on parlera d'un sujet quelconque, par exemple l'agenda ou les applications mobiles, vous pourrez poser vos questions à ce moment-là comme Guillaume a déjà prévu du contenu qui va répondre à beaucoup de vos questions. Oui, puis je vais laisser une période à la fin pour les questions parce que, inévitablement, je ne peux pas penser à toutes les questions que vous avez. Donc, je vais me fier. Puis moi aussi, ça m'aide à me feeder les questions que vous avez sur le contenu puis comment est-ce que je veux aligner mon projet pour le bureau d'aide puis toutes ces choses-là. Ça m'aide de ce côté-là aussi. Le premier outil que vous allez vous servir et que vous avez certainement déjà utilisé est ICO. Vous êtes allé récupérer votre horaire. J'ose espérer que vous êtes allé récupérer votre horaire. Donc, inévitablement, vous êtes allé vous connecter sur ICO, sur l'intranet du cégep. Une chose ici, et je veux mettre l'accent là-dessus, le nom d'usager et mot de passe sont utilisés avec d'autres services également. Ça fait que votre nom d'usager étant votre numéro étudiant et le mot de passe ICO. Donc, ce mot de passe-là va être utilisé avec d'autres services. Puis vous allez voir, je vais revenir. Il y a Léa, qui est la plateforme de gestion de classe. Puis en fait, ça, qu'est-ce que je peux faire? Je vois Léo, je peux le présenter en même temps. Je vais me connecter. Cégep Outaouais, Omnivox. Je vais aller sur Omnivox du cégep. Puis ça, je vais le grossir comme ça. Puis là, je vais me connecter. Normalement, je me connecterais avec mon numéro d'employé, mais mon code étudiant fonctionne encore. Même si ça fait longtemps. Ça, ça nous donne une idée de ton âge de quand tu étais fini. J'ai commencé, oui. Quand il va décider de se connecter. Yes, sir. OK. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est assez gros? Oui, c'est pas si on est connecté. Parfait. All right. Fait que ça, il y a pas mal de choses là-dessus. C'est l'outil principal qui est utilisé au cégep, qui est ICO. La première chose que vous voyez, c'est Léa. Léa qui est une des plateformes de gestion de classe. OK. Donc, quand je parlais tantôt, bien évidemment, j'ai pas de cours à mon horaire là, parce que j'enseigne. Mais c'est une des plateformes de gestion de classe. Donc, ici, vous allez pouvoir, si vous vous connectez de votre côté, vous pouvez choisir les sessions. Par exemple, ce serait automne 2021, qui est l'automne en ce moment. Mais si vous vouliez avoir accès à des documents, des cours que vous avez suivis l'hiver passé, vous pourriez aller voir là. Vous pouvez choisir, vous allez avoir chacun de vos cours qui est ici. Et là, vous allez avoir pas mal toute l'information qui est ici dans la rubrique de gauche. Fait que le calendrier des cours, les enseignants, eux, peuvent mettre à quelle date sont les examens, mi-session, fin de session. On a la possibilité, nous, en tant qu'enseignants, de mettre ça tout de suite. Dans l'ÉA, les documents de cours, tous les documents qu'on utilise, si on a des PDF, des documents à Word, des présentations PowerPoint, normalement, les enseignants vont tout déposer là, tout déposer ça là. Fait que vous y avez accès. Forum de classe, ça, ça dépend des enseignants. C'est pas tous les enseignants qui s'en sert. Ça va vraiment dépendre de vos cours. Sinon, vous avez accès à info et disponibilité, l'information sur votre enseignant. Nous, en tant qu'enseignants, on se doit de donner des disponibilités. Je vois une question. Donc, ICO et Omnivox. ICO, c'est, oui, c'est ça. Parce que c'est Intranet, Cégep, Outaouais, le ICO, qui est une plateforme Omnivox. Fait qu'il y a plusieurs Cégeps qui servent d'Omnivox. Fait que, comme je disais, on se doit de donner des disponibilités. Fait que, si vous avez, exemple, un cours de français, le prof lui dit, moi, je suis disponible de lundi de 8 à midi. Vous pouvez le voir là. Vous allez avoir son numéro de calme. Vous allez avoir ces informations-là. Sinon, les notes d'évaluation, évidemment, les notes sont déposées là ou les enseignants déposent leurs notes là. Fait que vous allez pouvoir les voir là et les travaux vont être déposés là. Fait que ça, ça fait pas mal le tour de l'IA. Il y a l'IMEO qui existe, qui fait partie d'Omnivox, qui est messagerie interne Omnivox. Je pense que c'est ça. Ou messagerie de l'Intranet Omnivox. Et l'IMEO, vous voyez ça un peu comme des courriels. Là, vous allez voir des vieilles affaires, moi, si je vais là-dedans. Mettons, je veux composer. Ici, j'ai des vieilles affaires. Si vous voulez composer un message, vous allez pouvoir ajouter, modifier des destinataires. L'avantage d'IMEO, c'est que vous pouvez faire des recherches selon le nom ou le code étudiant, code employé. Fait que si vous voulez envoyer un message à un étudiant qui est dans votre groupe, puis vous ne savez pas, vous ne l'avez pas sur Facebook, vous ne l'avez pas ailleurs, vous pouvez faire une recherche pour son nom là. C'est connecté avec l'annuaire du cégep. Fait que vous pouvez faire une recherche pour les noms. Même chose pour les enseignants. Vous pouvez faire une recherche pour votre enseignant. Fait que si je fais une recherche, exemple ici, Guillaume Saint-Georges, je vais rechercher. Bien, je le vois, je suis dans les enseignants. Je peux maintenant m'envoyer un message. Pardon. Oui, tu vois, pourriez-vous, dans quelle section d'Omnivox est-ce qu'on est? Oui, je vais retourner ici. Léa et les MIO, c'est la première section en haut à gauche, les grosses pastilles. Ils ont fait ça le plus évident possible. Si vous avez des nouveaux MIO, vous allez avoir une notification dans la section Quad 9. S'il y a des nouvelles, justement, des consultations, je pense que quand ça parle du permis de stationnement, c'est peut-être même à cet endroit-là. Fait que c'est ça. Ensuite, je veux juste retourner à ma diapo. Les actualités, événements, communautés. All right. La section d'actualité, ça se peut que je me répète, ou pas que je me répète, mais que je répète des choses des autres ateliers, mais je préfère tout de même les couvrir. Vaut mieux l'entendre en double que pas en tout. Toutes les nouvelles vont être dans l'actualité. Donc, s'il y a des choses que les communications veulent vous envoyer, veulent envoyer à toute la communauté. Exemple, ils risquent peut-être d'avoir une journée, des activités pendant la session. Peu importe, mettons, un mercredi, ils vont faire un barbecue, puis il y a des activités dans la mesure du possible. On va voir. Ça va être dans cette section-là que ça va être annoncé. S'il y a des troupes étudiantes, exemple, le théâtre, ou des nouvelles de cégep en spectacle, ils veulent faire du recrutement pour cégep en spectacle, bien, ça va être dans les actualités où ça va être. Je vois quelqu'un qui parle de « Mes fichiers, ça sert à quoi? » Ça, je peux... C'est vrai, je n'en ai pas parlé. Je n'y pensais pas. « Mes fichiers... » C'est un peu compliqué. Je ne suis pas au cégep présentement. Je suis à la maison. » Je parlais tantôt, votre nom d'usager et votre mot de passe. Votre code étudiant, votre mot de passe sur ICO sont utilisés à différents endroits. Quand vous allez aller dans un local au cégep où il y a des ordinateurs qui sont disponibles pour vous, ça va vous demander de vous connecter avec votre nom d'usager et votre mot de passe. C'est le même nom d'usager, donc votre code étudiant, et le même mot de passe que ICO. Donc, vous allez pouvoir vous connecter et vous allez avoir accès à... Quand vous allez sur « Mes documents », ça fait que si vous êtes sur un ordinateur du cégep et vous allez dans « Mes documents », donc, exemple, si j'ouvre ça puis je clique sur « Mes documents », bien, ça va être un endroit sur le réseau. OK? Et sur les serveurs du cégep, donc, exemple, vous êtes dans un local, vous travaillez sur une présentation PowerPoint dans un cours, vous allez dans « Mes documents », vous sauvegarder votre présentation, là. Si vous voulez y avoir accès de la maison, vous pouvez aller sur « Omnivox », « Mes fichiers », et vous allez pouvoir y avoir accès d'ici. Bon, là, il y a un problème, là. Mais normalement, ah, bien, ça, c'est parce que j'étais avec mon compte étudiant, puis il n'existe plus sur le serveur de fichiers du cégep, mais normalement, vous devriez avoir vos fichiers, là. Donc, c'est possible de télécharger des choses que vous auriez de la maison, que vous auriez sauvegardées dans les documents d'un ordinateur du cégep. Je vois des questions. Les plans de cours, oui, ça, c'est les enseignants. Est-ce la même chose pour Office? Pour se connecter. Est-ce que c'est la même chose pour se connecter sur Office? Oui, ça va être la même chose. Toi, tu parles, j'imagine, le nom d'usager, mot de passe. Je vais juste finir la page d'accueil d'Omnivox, puis je vais revenir. Vous avez probablement vu Office 365, là, vous avez peut-être bien hâte de le télécharger, vous en servir. Je vais revenir, OK? Sinon, les événements, là, bien, justement, les événements, les ateliers, ateliers, justement, d'aujourd'hui, début de la session, des dates limites. Vous voyez, le vendredi le 17, la date limite d'abandon pour un cours, des trucs de même. Ça, c'est les dates importantes qui sont là. Des choses, ceux qui sont au niveau cégep, ça arrive des fois, je vois ça, le 8, mercredi le 8, c'est l'heure du lundi. Regardez ça en tête. Des fois, c'est annoncé, là aussi. Une autre chose, dans mes communautés, il y a trois communautés qui sont intéressantes, qui ont été ajoutés, mes services étudiants, ma boîte outils et ma vie étudiante. Donc, si je vis exemple dans ma boîte à outils, je clique là-dessus, bien, vous avez plusieurs choses qui sont là. Guide de travaux, des présentations écrits, le guide, la PIA, parce qu'il y a des restrictions quand on remet des travaux écrits, des restrictions à respecter. fait qu'il y a de la documentation qui existe. Pour là, je vois conseils pour ma réussite, des conseils de ton API, gestion du stress, fait que des choses, il y a plusieurs documents qui existent là-dessus. Fait que c'est comme un peu un dump de plein de documents qui pourraient vous être utiles. Alors, quelqu'un qui me demande c'est quoi l'horaire du lundi? Bien, l'horaire au cégep, c'est du lundi au vendredi. Fait que donc, le lundi, vous avez toujours les mêmes cours aux mêmes heures, mais des fois, pendant la session, pour balancer le nombre de lundi et vendredi, parce qu'il y a des jours fériés, quand arrive, exemple, la fête du travail, bien là, on perd un lundi puis on perd un vendredi. Donc, on doit reprendre ces journées-là pendant la session. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont dire, bien, à un moment donné, pendant le mois d'octobre, bien, le mercredi, le huit, whatever, ça ne sera pas l'horaire, ça ne sera pas les cours du mercredi, ça va être les cours du lundi. Fait que pour les communautés, c'est ça, il y a plusieurs, pas mal d'informations qui est stockée là. L'application mobile d'Omnivox, si vous voulez la télécharger, si vous faites une recherche pour Omnivox sur le Play Store ou le App Store, sinon, si vous rendez au bas de la page à gauche, il y a justement les liens vers le App Store puis le Google Play. Donc, vous pouvez télécharger à partir de là. Je vous invite à le faire parce que ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir des notifications. OK? Si votre enseignant dépose des documents, des travaux, vous allez voir les notifications. Si votre enseignant, puis ça, c'est probablement la chose la plus utile, si votre enseignant est absent. OK? C'est exemple, vous avez un cours à huit heures, vous vivez à Buckingham, vous avez une heure et demie de route dans le trafic à faire. Bien, si votre enseignant, la veille, dit qu'il est absent ou le matin de bonne heure, il est malade puis il dit, bien, je suis absent, ça envoie une notification à tous les étudiants de cette classe-là pour dire, hey, votre prof ne sera pas là ce matin. Fait que tu n'as pas besoin de te claquer le trafic de Buckingham au cégep. Fait que pour Omnivox, j'avais-tu d'autres choses pour Éco? Non. Donc, c'est la plateforme principale qui est utilisée. Je parle de deux autres choses aussi. Juste avant, je sais qu'il y a pas mal d'impatience avec Office 365, ça s'en vient, c'est le prochain point. Pour, je parlais tantôt de plateforme de gestion de classe. Donc, Léa en est une. On peut déposer des fichiers, remettre des notes, des choses comme ça. Il y en a deux autres qui peuvent être utilisées par les enseignants. Et c'est vraiment indépendamment de leur préférence. Il y a Moodle qui existe, qui est essentiellement la même chose que Léa, mais d'un autre format. Je ne sais pas si j'ai le lien. Ici, je suis en recherche. Moodle déclic, donc. Ça, ce n'est pas nécessairement à tout le monde. Ça va dépendre de vos enseignants. Mais il y a des enseignants qui vont se servir de Moodle. OK? Donc, moi, je suis allé dans la colonne de gauche. C'est plus bas. C'est dans la section. Je peux même tout... Non, mais ça... Monter ça. Dans mes autres services, il y a quelque chose qui s'appelle Moodle déclic. Et ça, c'est essentiellement la même chose. Donc, vous allez... Il y a des profs qui se servent de ça pour déposer les documents, les travaux. et c'est ça. Donc, si vous voulez vous connecter, encore une fois, c'est... Je vais essayer. C'est soit... avec juste le code étudiant. Je vais essayer ça. Non. Fait que... C'est votre code étudiant à rabasse cegepoutaouet.qc.ca. On va voir si ça va fonctionner avec mon vieux compte étudiant. Ça marche-tu? Non, ça ne marche pas. Fait que je n'ai pas... Ça ne marchera pas avec mon vieux compte étudiant. Là, c'est trop vieux. Mais vous allez vous connecter avec votre nom d'utilisateur qui est votre numéro étudiant à cgepoutaouet.qc.ca et le même mot de passe que ICO. Encore une fois. Puis quelque chose... Je fais référence tout le temps au même mot de passe. C'est le même mot de passe que ICO. C'est le même mot de passe qu'ICO, dépendamment des services. Il y a une chose importante qui est à garder en tête. Si vous réinitialisez votre mot de passe sur ICO, OK? Exemple, votre mot de passe c'est Password 1. Là, vous le changez. Vous vous dites « Ah, bien maintenant, ça va être Password 2. » Ça va changer les mots de passe pour les autres services aussi. Fait que si vous connectez sur Moodle, maintenant, ça va être Password 2. Si vous connectez sur Office 365, ça va être Password 2. Fait que si vous connectez sur les ordinateurs du cégep, ça va être le nouveau mot de passe aussi. Je dis ICO tantôt. ICO, ICO, c'est l'Omnivox. Omnivox, cégep de l'Outaouais. Fait que c'est Intranet, cégep de l'Outaouais qui est une plateforme de Omnivox. Ensuite, ensuite, je pense que, fait que Moodle, et sinon, il y a quelques enseignants qui vont se servir de Google Classroom, qui est la même chose, que ça sert à la même chose, déposer des documents, déposer des travaux, où est-ce qu'on peut remettre nos travaux en tant qu'étudiants. Et ça, ça va vraiment dépendre de vos enseignants. OK? C'est vraiment l'enseignant qui va décider qu'est-ce qu'il utilise. Et dans ce scénario-là, c'est pas tout le monde au cégep, c'est pas tous les étudiants qui ont un compte Google de facto. OK? Mais si vous êtes dans un cours et que l'enseignant demande d'utiliser ça, bien, le cégep va vous créer un compte Google avec votre numéro d'étudiant at cgepoutaouais.qc.ca. Ensuite, Office 365. Avant de vous le démontrer, je vais juste en parler là pour m'assurer de ne pas sauter d'affaires. Donc, le nom d'usager, c'est votre numéro d'étudiant à rabasse cgepoutaouais.qc.ca. C'est le même mot de passe qu'Ico, donc Omnivox. Je vois, Ousmane, tu dis, explique-nous quand on utilise une tablette plus précisément que ce que tu veux dire, tablette, quand tu utilises Léa sur une tablette, c'est ça? Ou Omnivox ou Ico sur une tablette? Oui, ça fait deux fois que la question en revient. Peut-être plus pour se connecter aussi. Oui, Omnivox. Ça ne devrait pas changer beaucoup, mais ça va être l'application mobile à ce moment-là, je suppose. Oui, l'application mobile a certaines, là, je regarde sur mon téléphone, je n'ai pas de tablette, mais j'ai tendance à croire que c'est la même chose sur le téléphone. Il y a certaines limitations. Fait qu'Omnivox, on va être en mesure de voir, exemple, les actualités, les communautés, si des travaux ont été déposés. Mais si je vais, fait que je vois en haut sur Omnivox, il y a l'accueil, l'hémiot, fait que vous envoyez des messages à partir de votre téléphone. Et il y a le Léa. Et si on va sur Léa, est-ce que ça a changé? OK, puis ça va me dire, ça ne me dit rien, mais oui, normalement, peut-être que c'est nouveau, ça. Normalement, quand on allait sur Léa, ça disait, il n'y a pas Léa encore pour la version mobile, fait que ça nous envoyait vers la version web, fait que ça faisait juste ouvrir Léa dans une page web. notre mobile. Oui, mais sinon, c'est pas mal. Je ne peux pas le démontrer, malheureusement, sur mon ordinateur, là. mais c'est les mêmes choses. En fait, les mêmes informations sont là que sur la page d'accueil qu'ici, mais juste dans un formatage différent. fait que je ne sais pas si, est-ce que tu avais des questions plus spécifiques au niveau de la tablette? Parce que si je vais sur mon téléphone, j'ai les actualités, événements, les communautés. Oui. Il y a certes, comme je dis, il y a des limitations. Comment se connecter sur Omnivox mobile? Ah, OK. Fait que la première chose à faire, c'est de télécharger, soit sur aller dans, je ne sais pas si c'est une tablette Android ou Apple, mais juste d'aller sur le Play Store puis je pense que l'application s'appelle simplement, mettons, je vais à App Store, je n'ai pas de compte, Omnivox mobile. Ça devrait s'appeler comme ça. Fait que faites une recherche pour Omnivox mobile. C'est la compagnie Skytech qui le fait. OK. Fait que c'est sur le App Store, donc tu le télécharges et à la connexion, ça va te demander de te connecter. Fait que tu fais ça connecter quand ça va te demander ton nom d'usager et mot de passe. C'est ton code étudiant avec le mot de passe que tu as utilisé la première fois, que tu as créé la première fois que tu t'es connecté. Si tu t'es déjà connecté sur un ordinateur. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question. Sinon, on peut faire à la fin, à la toute fin, on fera une période de questions, ça n'y aura pas de problème. Je ne sais pas si ça va être possible, Éric, d'allumer les micros si on veut essayer d'avoir des conversations au lieu du chat. Des fois, c'est plus simple. Si on a un individu particulièrement, oui, on pourrait le travailler comme ça aussi, mais la personne répond que ça fait du sens maintenant. Parfait. All right. Je vois une autre question. Puis ça, je pense que c'est une question qui m'est posée tous les jours. Est-ce que les enseignants ou l'école vont proposer des ordinateurs plus efficaces dépendamment des cours qu'on aura? Ça va vraiment dépendre des enseignants. Parce que les enseignants, eux, vont être à mesure de dire quel logiciel est-ce qu'ils vont être utilisés et qu'est-ce qui doit être fait avec les ordinateurs. Je prends nous autres en technique de l'informatique. Nous, ça dépend beaucoup des cours que tu vas suivre. En informatique, on peut soit aller en programmation ou soit aller en réseautique. Mais moi, je vais proposer quelque chose de différent dépendamment de la branche que l'étudiant choisit. Et le cégep ou l'administration n'est pas en mesure de répondre à cette question-là parce que c'est l'enseignant qui donne le contenu de cours. Donc, c'est l'enseignant qui connaît ces logiciels qu'il utilise et qui sait c'est quoi la charge que ça va apporter sur un ordinateur. Gardez en tête, un ordinateur n'est pas obligatoire pour être au cégep. OK? D'un, si vous êtes dans des locaux où il n'y a pas d'ordinateur, bien, l'enseignant est en connaissance de cause. Et sinon, bien, si vous êtes dans des locaux où il y a des ordinateurs, bien, l'enseignant, lui, quand il a fait ses demandes pour être dans ces locaux-là, sait que les ordinateurs sont assez forts pour utiliser les logiciels. Ce que je vous conseille pour éviter de faire des achats qui sont soit achetés des ordinateurs qui sont soit beaucoup trop forts ou dépensés trop d'argent, pas assez forts ou d'acheter, exemple, nous, en informatique, on priorise les Windows, mais il y a du monde qui le font avec un Mac, mais c'est un peu plus complexe. Fait que d'éviter des achats pour dire la première semaine, ah oui, mais t'as acheté ça, mais regarde, t'aurais dû attendre, on t'aurait proposé quelque chose, c'est mieux de faire ça. Fait que je vois quelqu'un en technique informatique, intégration, multimédia et autres, sera-t-il nécessaire d'avoir le Note? Comme je dis, c'est pas une nécessité. Informatique, multimédia, informatique, tous nos locaux, chaque place ont leur ordinateur. Multimédia, je suis pas mal certain aussi, fait que comme je dis, c'est pas une nécessité, c'est un luxe. Puis il y a du monde, il y a des personnes qui veulent le faire, parce que c'est pas un problème, qui veulent avoir leur ordinateur. Moi, quand j'étais étudiant, je me suis acheté mon propre portable, mais comme je vous dis, attendez la première semaine, posez des questions aux enseignants, eux vont être en meilleure position pour vous dire, hey, mais regarde, c'était en technique, multimédia, ça, c'est les logiciels qu'on utilise, on va faire du montage vidéo, oui, on va utiliser Premiere Pro d'Adobe, c'est très, très demandant à un ordinateur, fait que regarde, au lieu de dépenser 1 500 pour un ordinateur qui va être juste bon pour un an et demi, dépense le 500 piastres de plus puis tu vas être correct pour une couple d'années de plus. Mais moi, je suis pas en position de répondre à ça parce que je sais pas quel cours est-ce que vous suivez, c'est vraiment les enseignants. Je vois quelqu'un qui dit, est-ce qu'on peut utiliser les tablettes avec ses logiciels? Ça dépend, ça dépend des logiciels, ça dépend des cours que tu suis. Si tu me dis que t'as juste besoin de la suite Office pour travailler avec Word, PowerPoint, Excel, ça devrait pas être un problème. Je ne connais pas tout, mais c'est exemple les produits Adobe, s'il faut que tu fasses du montage vidéo avec une tablette, ben non, tu pourras pas. Ça va être un problème. Je connais pas, tu me parles iPad Pro M1, je sais même pas si c'est le cas. Malheureusement, je connais pas tous les produits. Mais comme je te dis, Ousmane, pose la question à tes enseignants, tu vas avoir beaucoup plus de réponses que je peux te donner en ce moment. pour revenir à Office 365, c'est possible à partir, je vais aller ici. Donc, c'est possible et vous avez le lien ici, Office 365. Si vous cliquez là-dessus, vous allez, on va vous demander de vous connecter. Donc, est-ce que j'ai mon compte? Ça fait que ça va être votre code étudiant atcgbuttaway.qc.ca. Ah, c'est ça, il n'existe pas. Fait que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur un… Bon, OK. Je vais me connecter avec mon compte employé et je vais voir ici, ça se plaît mal la même chose, Office 365. Donc, j'arrive ici, il devrait se connecter automatiquement. Oui, c'est ça, il s'est connecté automatiquement. Elle est déconnectée. Oui, c'est ça, je vais me déconnecter. Fait que vous allez arriver à… Bon, oui, OK. Bon, il est encore il est sauvegardé là, je vais faire oublier. OK. Fait que ça vous demande votre numéro d'étudiant « at cegepoutaouais.qc.ca ». Ensuite, vous allez faire « suivant », ça vous demande votre mot de passe et c'est le même mot de passe que « ICO », que « Omnivox ». OK. Donc, faites ça connecter et là, ça vous demande si vous voulez rester connecté oui ou non. Moi, j'ai dit oui parce que je suis sur mon ordinateur personnel, donc je vais dire oui. Comme ça, ça m'évite de me reconnecter tout le temps. Et là, vous allez arriver ici, sur la page d'accueil. Vous pouvez vous servir exemple de Word à partir du navigateur. OK. C'est possible de l'utiliser. Par contre, ce n'est pas la version, il peut y avoir certaines contraintes. OK. Ce n'est pas 100 % des fonctionnalités qui sont présentes sur la plateforme en ligne. Mais c'est possible de le faire et souvent, ça démerde. Vous allez chez votre matante, votre mononcle puis « Oups, j'ai besoin, merde, j'ai oublié d'envoyer ça à mon collègue. En classe, j'ai un projet, il faut le remettre à soir. Je vais accéder, je vais ouvrir sur son ordinateur, je me connecte sur un navigateur sur Office 365, je peux tout de suite le faire. Ce n'est pas un problème. Par contre, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de le télécharger et de l'installer sur votre ordinateur. Et c'est possible à partir du gros bouton ici, « Installer Office » et ça va vous télécharger l'installateur. OK. Excuse-moi. Donc, ça vous télécharge l'installateur et ça va vous installer automatiquement les logiciels. Fait que Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Outlook, pas mal de toutes. Pas toutes, par contre, parce que ce n'est pas tout le monde qui sert de toutes. Et après ça, on peut aller les télécharger un à un. OK. Donc, ça télécharge l'essentiel. Donc, c'est ça. Je pense que c'est Word, Excel, PowerPoint, Outlook, si ma mémoire est bonne. Après ça, si vous voulez installer OneDrive, vous pouvez le faire. Vous avez accès à OneDrive et vous avez un Tera d'espace chacun. OK. Je vous conseille d'utiliser parce que c'est vraiment convivial. Vous pouvez utiliser OneDrive sur votre téléphone, téléphone, tablette, peu importe. Je vois, tu dis, lorsque j'essaie, Jacob, lorsque j'essaie de me connecter avec mon numéro d'étudiant, ça me dit que le compte n'existe pas. As-tu mis numéro d'étudiant à rebasse cgep.web.qc.ca? Oui. OK. Ça, il faudra faire des vérifications après. Ça se peut. Je pense que des fois, il y a du cas par cas des comptes qui ont mal été créés ou qui ont été, qui ont glissé entre les craques. Donc, c'est une possibilité. On pourra vérifier par la suite. Pour l'instant, ce n'est pas essentiel. Non, il y a Teams aussi. Vous êtes certainement servi de Teams dans le passé. Teams ne s'installe pas automatiquement avec Installer Office. Il faut faire une recherche Google, faire Installer Teams, aller le télécharger et vous connecter avec le même compte. Ça va fonctionner. mais il y a plein de choses aussi qui existent. Moi, j'utilise beaucoup Whiteboard. Donc, ça, c'est un autre produit de Microsoft. Donc, je l'ai téléchargé. Donc, je peux venir. C'est comme un tableau blanc, mais virtuel. Donc, je le mets sur mon écran. je dois vous avouer que je m'ai servi pas mal dans la dernière année pour l'enseignement à distance. Donc, ça, ça existe aussi. Vous ne devriez pas nécessairement vous en servir, mais ça existe et c'est quelque chose qui est disponible avec Office 365. La version mobile, quand vous allez le télécharger de mémoire, quand vous faites installer Office, une fois que le téléchargement est terminé, ça vous propose, est-ce que tu veux installer Office 365 sur ton téléphone ou sur ton mobile? Puis là, ça peut t'envoyer un lien par texto, peu importe. Sinon, vous pouvez faire la recherche sur le Google Play Store ou sur le App Store pour Microsoft Word, Microsoft Excel, tout. Vous allez pouvoir les télécharger et vous connecter avec votre nom d'usager et votre mot de passe. Ça, ça fonctionne aussi. Je vous conseille aussi de le faire OneDrive, vous pouvez le télécharger, Teams, vous pouvez télécharger. Moi, j'ai beaucoup aimé la version mobile de Teams dans la dernière année parce que c'était plus facile pour moi de communiquer avec mes étudiants. Je pouvais leur répondre directement de mon téléphone et vice-versa. Je vois Teams, version mobile, agenda électronique. Je veux juste voir si je reviens ici. vous avez Office 365 qui est là et vous avez Outlook qui est juste en dessous. Outlook étant un des outils de la suite Office 365, mais ils ont rajouté un lien ici. Là, je vais venir ici. Je vais juste voir Office 365, pas Office 365. Ici, Outlook. et ça va vous ouvrir la version Outlook. Je vais voir les courriels qu'ils vont écrire. On va tasser ça parce que il faut que les courriels… D'ailleurs, on peut en profiter pour dire que tout le monde, tous les étudiants ont un compte, ont une adresse courriel si je peux le taouer avec leur numéro d'étudiant aussi. Oui, absolument. Laissez-moi juste regarder. On t'a rien de comprometteur. OK. Vous avez une adresse courriel qui va vous être créée, qui est votre numéro d'étudiant at cgptowe.qc.ca. C'est une adresse fonctionnelle. Vous pouvez vous en servir et c'est ça. Vous allez pouvoir vous en servir et vous avez l'agenda le calendrier. Donc, ce que le cégep vous invite à faire, c'est d'utiliser le calendrier Outlook pour mettre vos rappels, vos choses comme ça. Je vois Dominique te poser la question comment faire pour télécharger Office justement quand vous vous connectez sur… Je vais le faire à partir d'ici. sur Office 365, il y a un gros bouton en haut à droite installé Office et ça va télécharger l'installateur qui va faire l'installation automatiquement pour vous autres. Puis aussi, l'agenda électronique, vous pouvez télécharger Outlook sur vos téléphones, sur vos tablettes et vous avez accès à votre calendrier le même que… et les deux se synchronisent. c'est le même compte Microsoft, donc c'est possible de le faire. Ensuite, on a une gorgée là-dessus. Google Apps ou la suite de Google Apps for Business. Comme je vous dis, c'est pas toutes les… ça, c'est… j'ai écrit accès privilégié parce que c'est pas… c'est pas tous les étudiants qui vont avoir un compte Google ou la dernière nouvelle potentiellement, mais je ne sais pas encore. Il faut que le service informatique prenne une décision là-dessus. mais il y a… vous allez potentiellement avoir les étudiants qui suivent des cours que les enseignants utilisent, la plateforme Google Classroom, vous allez avoir un cours qui vous est… un cours, un compte qui vous est créé avec votre numéro d'étudiant at cgputaware.c.ca et le mot de passe, ça reste à déterminer. Ça se peut que ce mot de passe-là soit différent du mot de passe de Omnivox. Ça, je n'ai pas de réponse pour vous en ce moment, malheureusement, parce que le service informatique, je pense, n'a pas encore pris la décision s'il synchronisait Google avec Omnivox. Fait que malheureusement, je n'ai pas de réponse pour vous autres. Mais si vous avez ça, vous avez accès à Google… Fait que mettons, j'ai un signe là. Vous avez accès à un Google Drive, Google Photos, Google Docs, Google Sheets, Slides, Agenda, donc toutes les mêmes choses. Essentiellement, c'est Microsoft versus Google. Fait que les deux ont leur même outil pour faire la même affaire. Google Docs, c'est Word. Sheets, c'est Excel. Drive, c'est OneDrive. Donc, vous avez accès aussi. De mémoire, si vous avez un Google Drive avec le cégep, il n'y a pas de limitation d'espace. Je vais dire un Tera pour ne pas m'incriminer, mais je suis tendance à dire que vous avez un infini d'espace. De toute manière, un Tera, c'est plus que pas assez. Donc, ça, c'est possible, mais comme je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui a un compte Google de facto. Sinon, dans certains cours, quelqu'un qui parlait de multimédia tantôt, il y a dans certains cours, vous allez avoir besoin des logiciels de multimédia. Donc, la suite, Adobe, j'écris Adobe CC, le Creative Cloud. Ça, c'est encore là, j'écris accès privilégié parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès. Si vous êtes un étudiant qui est en technique d'intégration multimédia, vous y avez accès. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, la création des comptes, mais vous allez pouvoir vous connecter avec votre adresse courriel du cégep, numéro étudiant et le même mot de passe comme Nivox. Puis, en fait, ça, c'est tout ça. Non, ce n'est pas ça. Je l'ai tué. Oui, c'est ça, Creative Cloud. Bon. Fait que, c'est Creative Cloud Desktop. Vous allez télécharger cette application-là et à partir de là, vous allez pouvoir télécharger tous les produits de la suite Adobe. Fait que moi, j'ai déjà installé le Photoshop, Premiere Pro, Bridge, Illustrator, Lightroom, After Effects. Fait que ça, encore là, ça dépend des cours que vous suivez. Quelqu'un qui est en sciences humaines n'aura pas accès à ça. Par contre, si vous prenez le cours optionnel création vidéographique, vous allez y avoir accès parce qu'inévitablement, si vous faites la création vidéographique, l'enseignant va utiliser Premiere Pro, qui est un logiciel de montage vidéo. Donc, vous allez y avoir accès avec la plateforme Creative Cloud. Guillaume? Oui? Je vais juste préciser encore une fois, tous ces logiciels-là, ce n'est pas tout le monde qui va y avoir accès. Et si vous y avez accès, vos enseignants vont vous donner l'information dans les premiers cours. Ils vont vous dire si un, vous avez accès, s'ils vont travailler avec Google, s'ils vont travailler avec OneDrive, avec Moodle, etc. Donc, en ce moment, Guillaume vous présente plein d'outils qui existent au cégep, mais rappelez-vous que c'est vos enseignants dans les premiers cours qui vont vous dire avec quels outils eux vont travailler. Oui, absolument. Éric a raison. Là, je vois des questions, justement, Ousmane qui dit, est-ce qu'on a besoin de tous ces logiciels en sciences nat? Non. Effectivement, non. Ça dépend vraiment des cours. C'est que moi, je fais une présentation qui est bonne pour tout le monde au cégep. Donc, soit en sciences humaines, en techniques multimédia, en soins infirmiers, moi, il faut que je présente les outils qui sont utilisés. Il y a de fortes chances que vous n'allez jamais utiliser la suite Google ni Adobe, mais au moins, si vos enseignants s'en servent, vous allez déjà avoir un contact et vous dire, vous arrivez dans votre premier cours et vous dire, ah oui, moi, je fonctionne avec Google Apps ou l'enseignant dit, moi, je fonctionne avec Google Apps, bien là, vous dire, ah oui, c'est vrai que Guillaume en a parlé, OK, c'est bon. Bien, votre enseignant va quand même être votre ressource numéro un pour l'utilisation. Pour qu'est-ce qu'il y a du sans-fil, c'est assez simple. Il y a un sans-fil au cégep qui s'appelle cégep sans-fil. J'ose croire que vous êtes habile à vous connecter sur un sans-fil, donc vous vous connectez certainement sur votre sans-fil à la maison ou si vous avez des tablettes téléphones que vous allez dans les McDo ou un Tim, peu importe, que vous êtes déjà connecté sur un sans-fil. Donc, il y a un sans-fil qui est disponible au cégep et c'est le même nom d'usager et le même mot de passe que votre compte ICO. Donc, c'est le numéro d'étudiant avec le même mot de passe que Omnivox. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça pour le sans-fil. Je vois des questions. Si je suis connecté au Wi-Fi cégep événement, est-ce que je dois me connecter au cégep sans-fil? Pour assurer la connexion, oui, parce que le cégep événement, c'est un réseau très particulier et tu pourrais te faire déconnecter à tout moment. Ah, bon, Éric a la réponse. Donc, sans-fil, je veux Charles-Edouard sans-fil pour l'interrogation. Je ne sais pas si c'est quoi ta question. Le réseau sans-fil, le Wi-Fi. Peut-être que ça... Mais ça, vous allez certainement avoir... Tout le monde a la réponse à ces questions-là. Ah, OK, parfait, Charles-Edouard le compétenant. Oui, quand je dis, le réseau sans-fil, c'est le Wi-Fi. OK. Ça fait que ce soit trop compliqué. Ensuite, qui peut vous aider au cégep? Si vous avez des problèmes, évidemment, tous les problèmes de nature pédagogique, ça, c'est l'enseignant. Si vous avez des problèmes de nature technologique, vous pouvez en parler à votre enseignant. OK? Donc, votre premier point de contact, c'est l'enseignant. OK? Parce que lui, il va être habile avec les outils que lui utilise et qu'il va vous demander d'utiliser. OK? Je pense, par exemple, génie civil qui utilise des logiciels comme Autocad ou Autodesk qui sont des dessins pour faire des dessins 3D ou des plans d'architecture ou peu importe. Moi, je peux vous dire comment l'installer sans servir aucune idée. OK? Votre enseignant, lui, va être capable de l'installer, de s'en servir et de changer les paramètres pour que ce soit le plus efficace possible parce que ça fait partie de son travail de s'en servir. Donc, votre enseignant, premier point de contact. Par contre, il y a des problèmes des fois qui sont hors de leur contrôle. OK? Tantôt, quelqu'un m'a dit pas capable de me connecter sur mon office 365. Ça dit que mon compte n'existe pas. Mais l'enseignant, lui, il ne peut pas le régler ce problème-là. Il n'a pas les capacités de le faire parce qu'il n'a pas les droits de le faire parce que ça, c'est le service informatique qui doit créer le compte et s'assurer que le compte existe pour l'étudiant. OK? Donc, gardez en tête, premier point de contact, votre enseignant. Et l'enseignant, lui aussi, va être en lien avec le coordonnateur de votre programme. Donc, le coordonnateur, des fois aussi, a des réponses. Donc, ça, ça peut être un autre point de contact pour vous. Il y a certains départements qui ont des techniciens en travaux pratiques. Donc, ça, ça va dépendre des départements. Exemple, je sais que, je pense, ou design d'intérieur ont leurs techniciens en travaux pratiques qui vont être plus à l'aise avec les logiciels à utiliser. Si vous avez besoin de licence pour des logiciels très spécifiques à votre technique, votre technicien en travaux pratiques va être la personne à contacter. Si vous ne savez pas c'est qui, si vous ne savez pas où le trouver, demandez à vos enseignants et vont le savoir. Je vois justement Sarah qui pose la question les logiciels à télécharger pour le génie civil. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question-là, je ne le sais pas, mais les enseignants vont avoir les réponses et ça va certainement être dans les plans de cours aussi. quand les enseignants vont présenter les plans de cours, vous allez avoir ces informations-là et eux vont être en mesure de vous dire « Regarde tel logiciel, tu dois t'en servir, va le télécharger à partir de cette classe puis connecte-toi avec tel et tel compte. » Et je vois une question à Audrey-Anne. Je ne me souviens plus si vous l'avez mentionné, mais est-ce normal que je ne vois pas Office 365 sur mon téléphone dans l'application Omnivox ou est-ce que je pourrais le trouver dans l'application? Si tu veux télécharger Office 365, il faut que tu les télécharges à partir du Google Play Store ou du App Store si tu es à Apple. Et de mémoire, ne fais pas une recherche pour Office 365, fais une recherche pour soit Word, Excel, Outlook. Je vais vérifier de mon côté. Mettons que je vais sur le Play Store. Je vais regarder si je peux faire une recherche Office 365. Puis pendant que tu recherches oui, c'est normal que tu ne le vois pas sur l'application Omnivox mobile. Comme Guillaume mentionnait tantôt, il y a une différence, il y a certaines différences entre l'application et le site Internet d'Omnivox aussi. Donc, si tu veux le télécharger sur ton ordinateur, il va falloir que tu passes via Omnivox Web. Et là, pour ton mobile, Guillaume va te revenir. Oui, c'est ça. Merci, Éric. J'avais mal compris la question. C'est mon erreur. Donc, c'est ça. Ça, ça va dépendre des départements. Il y a des départements qui n'en ont pas de techniciens en travaux pratiques et c'est normal. Et une autre source sur laquelle on veut mettre le plus d'accent, c'est le bureau d'aide pour les étudiants par des étudiants. En ce moment, il n'est pas fonctionnel. OK? Parce que c'est le retour des vacances. Moi, j'ai une rencontre avec les étudiants qui veulent continuer, ceux qui étaient là l'an passé, qui veulent continuer. J'ai une rencontre vendredi avec celle aussi qui gère le bureau d'aide. Donc, il n'est pas encore fonctionnel. J'ose espérer qu'à partir de la semaine prochaine, ça va être up and running, que ça devrait être disponible à tout le monde. Mais ça, je vais... Je n'ai pas de réponse tout de suite, malheureusement. Je vais voir ces vendredis que je les rencontre. Je comprendrai que c'est un début de session pour tout le monde. mais si jamais vous vouliez avoir accès, puis c'est ici un peu que... où est-ce que ça va être important. Si vous avez des questions, si vous avez des choses, moi, ça me permet de m'aligner. Il y a un site qui existe. J'ai fait un site Google l'an passé et ça s'appelle soutientic.cegepoutaouais.qc.ca. Donc, si vous allez sur ce site-là... Bon, il me donne du tour. Je vais y aller à partir d'un navigateur invité. Je vais juste m'assurer, là. On va retourner là. OK. Soutientic.cegepoutaouais.qc.ca. Bon. Donc, c'est un peu... C'est un regroupement de documents d'aide pour plusieurs... pour plusieurs services. OK. Donc, Office 365. Je vois beaucoup de questions d'Office 365 dans le clavardage. Bien, ici, si je viens trouver de l'aide sur les sujets suivants, Office 365. Je clique là-dessus et là, j'ai deux documents. Bon, lui, il n'existe plus. Comment ça, il n'existe plus, lui? Je vais devoir vérifier ça. Bien, il y a des documents qui existent sur, exemple, l'installation de la version bureau d'Office 365. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et ça ouvre un document. Ça n'a pas eu de temps. Trop long. Pendant que ça l'autre, je vois une question. Bonjour, vous pouvez trouver la liste de matériel requis pour mes cours? Dans le premier cours de chacun de vos cours, votre enseignant va vous présenter le plan de cours et tout va être là-dedans. Pardon. Donc, ce exemple, c'est un des documents que le soutien a fait l'an passé sur l'installation de la version de bureau. Donc, là-dedans, il y a les étapes à suivre pour faire l'installation qui explique un peu où aller chercher le gros bouton que je vous parlais tantôt, installer Office, application Office 365. Donc, il y a des captures d'écran. ça vous tient par la main pour faire l'installation. Oui, soit ça où je vais mettre c'est soutient-tique. en fait, le soutient-tique pointe vers, comme Éric vient de mettre un lien, le site google.com, cgp. si vous faites soutient-tique.cgp. ça vous amène à la même place. Donc, il existe des documents pour l'installation. OK. Pourquoi est-ce que je dis que c'est intéressant que les étudiants nous parlent ou parlent avec moi ou d'autres que j'aille des questions, c'est s'il y a des questions récurrentes et c'est un peu le but du bureau d'aide des étudiants, s'il y a des questions récurrentes, qui viennent dire comment je fais pour me connecter au sans-fil, comment je fais pour me connecter au sans-fil, puis ils ont 150 fois la même question dans deux semaines, bien là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de la documentation puis on va la rendre disponible ici. Fait qu'exemple, Visio n'était pas là au début de l'an passé, mais à un moment donné, il y a une couple de fois, un couple d'étudiants qui dit, ah bien comment je fais pour télécharger Visio, comment je fais, fait qu'on a décidé de créer un document sur l'installation et le téléchargement de Visio. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va se servir de ça, mais là, au moins, la documentation existe pour les personnes qui en ont besoin. Donc, si vous ne trouvez pas l'information là-dedans, vous pouvez faire une demande, il y a un formulaire de demande, donc ça demande est-ce que vous avez consulté la documentation, ça demande votre nom, nom de famille, numéro d'étudiant, votre adresse courriel, soit votre adresse courriel du cégep, ou si vous préférez être contacté sur votre Gmail, votre Hotmail, peu importe, vous pouvez l'écrire là, c'est juste pour être en mesure de vous contacter et un numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous contacte par téléphone. Et là, ensuite, si je fais, mettons ça, je vais écrire test, 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 test.com, là, je fais suivant, puis ça va me demander une description du problème et là, ça va envoyer une demande d'aide au bureau d'aide des étudiants et eux vont pouvoir vous aider. ça ne prend pas long. Ah, ben oui, j'étais trop bas. Et là, ça dit, ben, description du problème, fait que je vais écrire, celle-ci est un test, mais je pourrais écrire ici, ah ben, je ne suis pas capable de me connecter sur Office 365, j'essaye avec mon numéro d'étudiant, cgep.ca, ça me dit que le compte n'existe pas, vous dire, ah, j'ai des problèmes avec Photoshop, je ne suis pas capable de l'installer, puis mon enseignant, il ne sait pas quoi faire avec ça, fait que je ne sais plus quoi faire. Et vous pouvez faire une demande à ce niveau-là. Un des avantages de faire des demandes par là, c'est que c'est moi le lead technique pour les étudiants. D'un, c'est principalement des étudiants qui sont en technique informatique, donc sont déjà connaissants des ordinateurs, sont capables de se débrouiller. Et s'il y a des problèmes qu'ils ne sont pas capables de régler, soit parce qu'ils ne connaissent pas ça ou ils n'ont pas le pouvoir de le faire, bien, moi, ils m'envoient la requête à moi et moi, je fais la demande, exemple, au service informatique ou à tel coordonnateur de tel programme ou à tel technicien, puis là, on est capable de aller chercher les bonnes réponses puis de régler les problèmes plus rapidement, d'éviter les intermédiaires. Ça fait que c'est possible de le faire à partir de là. Sinon, il y a une section de nous contacter et ça, je vais devoir la changer comme je vous dis, ce n'est pas encore fait, mais, exemple, la session passée, bien, on pouvait les rejoindre le soir. Ça fait que du lundi au vendredi de 6 à 9, il y a des étudiants qui étaient là. La fin de semaine, il y en avait qui travaillaient aussi. C'était possible, ils ont une extension c'est possible de les rejoindre par téléphone. Sinon, on peut laisser un message vocal. Ça, ce n'est pas un problème. Si personne répond, on laisse un message vocal, ça envoie un courriel à la boîte de courriel. Et on se servait aussi de Discord pour ceux qui connaissent Discord. les étudiants s'en servaient. Ils ont décidé de s'en servir. Donc, si vous cliquez sur le lien là, ça vous amène automatiquement sur le serveur de soutien TIC, du soutien en TI. C'est ça. Donc, je vois, Eric, parfait, tu as répondu à la question. C'est ce qui met fin à ma présentation. Je n'ai certainement pas tout couvert. Vous allez certainement avoir des questions dans la première semaine. Comme je vous dis, votre enseignant, premier point de contact. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous n'êtes certainement pas les seuls dans la classe à avoir ces questions-là. Et si justement, votre enseignant n'a pas les réponses, personne n'a les réponses, vous pouvez faire une demande au soutien TIC. Moi, je vais m'assurer, comme je vous dis, je les rencontre vendredi. J'aimerais ça que dès lundi matin, le service soit fonctionnel. Donc, s'il n'y a pas de questions, commentaires, ça mettrai fin à ma présentation. Je ne sais pas si vous pouvez lever la main dans le jour. Merci, merci beaucoup, Guillaume, pour l'atelier. C'est super pertinent. Il n'y a pas de questions qui ont. Je vais quand même attendre quelques minutes. Je vais faire une parenthèse. Il y a plusieurs personnes qui se demandaient tout à l'heure l'activité de vendredi, les détails sur l'horaire de l'activité de vendredi de l'accueil par programme. N'inquiétez-vous pas. Je vous envoie ça. J'attendais qu'on finisse cet atelier-ci pour pouvoir terminer le message. mon Mio à envoyer et vous envoyer ça. Mais n'ayez crainte, la journée n'est pas terminée. Ça va vous arriver bientôt. Encore une fois, comme Guillaume le mentionnait, on a enregistré le webinaire. Les liens vont être disponibles sur Minivox au courant du week-end. et on va aussi joindre les PowerPoints, les soutiens visuels aussi pour vous aider à vous souvenir de certaines choses ou si vous voulez prendre des notes. au niveau... Petite question qui rentre. Bon, ça, c'est plus pour moi. Pourquoi les horaires changent jusqu'au 22? Donc, oui, effectivement, les horaires peuvent changer. comme les horaires étaient récupérées, vous deviez aller récupérer vos horaires sur Minivox le week-end passé. Les gens qui ne l'ont pas fait sont considérés pas fréquenter le cégep. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, mais il y a un cours de français qui doit se donner le lundi matin de 10h à midi. Mais s'il y a la moitié des étudiants qui n'ont pas récupéré leur horaire, qui ne fréquentent plus le cégep, les cours, il y a du remaniement de cours et de groupe qui est fait aussi. Donc, c'est vraiment important, dimanche soir, la veille de la rentrée scolaire, aller reconsulter votre horaire final à ce moment-là pour être capable d'avoir vraiment votre horaire final pour la session, justement. Une petite dernière chance, s'il y a des questions au niveau des outils technologiques, des questions pour Guillaume pendant qu'on est encore connecté, c'est le temps. Ça ne peut pas avoir rien qui rentre. Donc, je vais vous laisser une ou deux petites minutes, mais sinon, on vous souhaite une excellente fin de journée. Guillaume, merci encore une fois. Bonne rentrée. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir écouté. On vous souhaite une bonne rentrée surtout puis une très bonne session. Ah, je vois une question. Pour les ordinateurs de la bibliothèque, y a-t-il des pièces où on peut parler et ça fait longtemps que je suis allé à la bibliothèque? Il y a des ordinateurs qui sont dans les espaces communs de la bibliothèque, donc, où c'est le silence. Mais dans chaque bibliothèque, il y a aussi des petits locaux, des petits cubicules pour des travaux d'équipe, des 4 à 5 personnes, 4 à 6 personnes en temps normal. Là, c'est certain, avec les règles de COVID, il y a peut-être moins, les capacités sont peut-être diminuées un peu. Mais oui, il y a des locaux pour des travaux d'équipe dans la bibliothèque. Vous devez simplement vous présenter au comptoir de la bibliothèque pour aller réserver vos espaces pour une période de, je pense, jusqu'à 2 heures, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. C'est bien. Bon, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne rentrée scolaire et une excellente session. Au revoir. Au revoir.